Bien le bonjour, bienvenue. Alors mes petites pépites ! Non mais tu as hurlé sur eux là ! Je suis désolée, je suis tellement dans le truc là. Aujourd'hui mes petites pépites on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous fasse comme je vous l'ai dit sur Insta que je vous mets là ou là quelque part. Je vous ai dit qu'on allait faire le tag qui de nous deux. Alors il faut savoir qu'on l'a déjà fait mais bien évidemment toutes les meilleures vidéos ont été mises en privé étant donné que je me suis couverte. Voilà voilà. Et donc du coup on a décidé de vous refilmer la vidéo parce que c'était sympa et comme ça vous vous apprenez à nous connaître. On apprendra à se connaître également. Mais avant ça mes petites pépites, on vous laisse avec le sponsor de la vidéo. On se retrouve dans ma cuisine pour que je vous montre à quel point je suis une femme exceptionnelle. Et on va voir si dans la vidéo mon mari dira le contraire. Il n'a pas intérêt. Mes petites pépites, aujourd'hui je suis en collaboration avec HelloFresh. En fait HelloFresh c'est le leader mondial des kits repas. C'est simple, si tu as la flemme d'aller faire tes courses, là au moins tu es livré directement. Et ce que j'ai adoré c'est qu'il propose plein plein de recettes. Donc moi j'ai pris 5 repas pour la semaine, comme ça je suis tranquille, j'ai plus le stress de dire Je vais faire quoi à manger, mince, j'ai pas ça, je peux pas faire ça. Bref ça, ça te retire tout le stress. Donc j'ai choisi salade orientale de légumes rôties. Attention, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sinon j'ai salade de haricots blancs façon pillaz turc. Curry épicé à la patate douce épinard. Alors j'en ai déjà fait 2, notamment celui-ci. Je vous l'ai bien testé avant de vous en parler. Je vous mets la photo de mon repas à moi, dans la vidéo. Je trouve que j'ai vraiment bien réussi et c'était super bon. Et j'ai également fait ce repas-ci. Il était excellent, je vous l'ai montré sur Instagram. J'ai dégusté le repas. Il était excellent, j'avais jamais fait du pesto maison. Et ce qui est génial, c'est super bien fait, c'est que tu as la photo du repas que t'as choisi. Hop, t'as choisi ton repas. Tac, t'as la recette derrière en 2-3 mouvements. Tu lis les trucs, nanana, hyper rapide à faire. Et aussi, t'as le temps de préparation. Donc celui-ci, c'est total 25 minutes. Du coup, on va faire ensemble la salade orientale de légumes rôtis. Alors, comment ça se présente ? HelloFresh, vous recevez une grosse boîte comme ça, toute mignonne. Et vous avez du coup vos repas. Donc je vous en ai sorti 2. En fait, ce que je vous montre, c'est du génie. Pour avoir zéro gaspillage, ils te mettent tous les ingrédients ici. Et par exemple, si t'as besoin, donc tu dis le nombre de personnes que t'es, donc nous c'est 2. Et ils te mettent par exemple 2 carottes pour ne pas faire de gâchis. Et ça c'est génial, au moins on n'a plus du tout de gâchis en fait, tout est utilisé. Donc pour ce repas-ci, donc cette recette-ci, vous avez le sac. Donc tous les ingrédients nécessaires. Les carottes, le chou-fleur, la patate douce. Vous avez tout en fait dans le sachet. Du coup, t'as même pas besoin de réfléchir. Attends, les carottes, les machins, tout est dans le sachet, tout est déjà prêt. Moi je les ai laissés au préalable dans le sachet justement pour ne pas perdre une seconde. C'est très rapide, c'est très pratique. En plus je trouve que c'est vraiment hyper ludique à faire. T'as juste à lire et faire en fait. T'as pas à réfléchir et ça j'adore. Quand on réfléchit pas, j'adore. Franchement ça prend grave du temps de faire le menu de la semaine, réfléchir au repas, aller faire les courses et tout. Et au moins ça, ça te fait un gain de temps terrible sur tes journées. Il me semble qu'il y a 5,3 millions d'utilisateurs actifs, genre qui utilisent toutes les semaines des repas HelloFresh. Je comprends, franchement je comprends. Niveau gain de temps, c'est incroyable. Tu vois de base, je fais jamais de chou-fleur. Genre j'en cuisine jamais. Là tu vois, ça change. Pareil pour les graines de courge. Jamais ça ne me viendrait à l'idée de le mettre dans un repas. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 recettes toutes les semaines, modifier les porçons par recette et programmer la livraison à votre convenance. Et bien évidemment, mettre en pause ou annuler votre abonnement quand vous le souhaitez. Il propose plus de 20 recettes qu'on peut choisir chaque semaine. Donc du coup, les dîners sont toujours différents et vous avez différentes options. Vous avez l'option végétarienne, internationale ou alors menu à faible calorie. C'est joli hein ! J'avoue c'est carré hein ! C'est le lait ! Hum, moi j'adore ! T'aimes pas ? C'est ce que je lis. Les graines de courge, je sais pas si t'as goûté mais ça donne super bien. Hum, trop bon ! C'était super bon, merci beaucoup à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. J'ai un code promo à vous proposer, c'est CAMFRAECHE. Je vous note tout à l'écran et également en barre d'infos. Et ce code promo vous donne droit à 80€ de réduction sur vos 3 premières commandes, 3 prochaines box. Et sur ce, on vous retrouve tout de suite pour la vidéo Qui de nous deux ? Alors, Salima Aliani qui nous demande Qui de vous deux est le plus doux ? Vous comprendrez quand vous verrez la vidéo avec Salima. Alors, dis la vérité, qui de nous deux est le plus doux ? Franchement, c'est carrément moi le plus doux. Regarde, tu veux toucher ? Non mais sérieux ! Bon, t'es un petit peu, t'es beaucoup douce. Non, bah j'ai un peu sérieux. C'est moi. Qui est le plus attentionné ? C'est lui. Ah merci, c'est genre... Hein, moi je dis la vérité, tu vois, merci. Non, 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 en vrai. Genre toi t'es doux, toi ? Ah, bah... Ah, tu... Genre toi t'es doux. Ah, mais tu vois, ça... Non, la plus douce, c'est moi. Mais là ça... Attentionné, c'est toi, parce que tout le temps tu me demandes nanana et tout, tu vois. Ouais. Qui est le plus drôle ? Un truc au coin de la lèvre. C'est le tacos. C'est le tacos. C'est très bon. C'est vrai, on vous met une petite photo, on est parti manger tacos pour la Saint-Valentin. Le plus drôle ? Bah le plus drôle, je dirais que c'est moi. T'es une décémanteuse, mais bon, Merlis. T'as pas répondu. Qui est le plus romantique ? Franchement, ouais, je dirais peut-être plus toi. Merci. Qui de vous deux veut le plus un autre enfant ? C'est plus toi, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, 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 ouais. Qui de vous deux est le plus galant ? C'est qui qui veut la portière ? C'est qui qui laisse passer ? Ouais, c'est toi. Merci. Oui, c'est toi. Bah après, c'est la base, en fait. Bah oui. Genre, c'est moi, je vais être galant, je vais t'ouvrir la morde. Bonhomme, tu sais. Je respecte moi. Tu vois, la plus drôle, c'est moi, ça se voit. Qui est le plus imprévisible ? Toi. Moi, je suis prévisible, tu peux me prévoir. Pendant... Laisse tomber. Qui est le plus gaga auprès des animaux ? Bah, c'est moi. Gaga, oui, c'est moi. Bécon ! Bécon ! Non, mais là, c'est... Sophie ! Non, mais non, c'est Sophie, c'est vrai. Sophie ! Snort ! De toute façon, vous le voyez, mes petites pépites dans mes stories Insta. Qui est le plus patient ? Mille fois lui. Ah, je suis très, très impatiente. J'apprends à le devenir, à devenir patiente. Mais lui, lui, il peut patienter des années. C'est pas grave, Marlis. Je sais pas comment tu fais. Qui tombe le plus malade ? Ouais, moi. Ouais, beaucoup plus. Ouais, c'est vrai. Bah, toi, je pense que comme tu fais du sport, hein, dès que les anticorps... Qui est le plus maniaque ? C'est moi. Question suivante ! Non, en vrai, c'est lui. En fait, je vais vous dire. Je fais le ménage un petit peu tous les jours. Voilà, un petit peu. Lui, il fait pas le ménage tous les jours, mais quand il le fait, il va te nettoyer dans les recoins où moi j'ai jamais nettoyé. Je vais pas mentir. Qui de vous deux est le plus gourmand ? Ouais, gourmand, c'est moi. Parce que toi, t'aimes bien manger des plats équilibrés. Moi, c'est pas trop mon délire, tu vois. Qui de vous deux boudent le plus ? Oh, c'est toi. Oh, mon Dieu. Oh, mais une catastrophe. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais le mec, il peut ne pas te parler pendant des jours et des jours et des... Mais pour rien ! La fierté algérienne ! Oh, du billet ! Tu veux mentir devant tes abonnés, ça se fait pas. Dis wallah maintenant, dis wallah. Oh, mais j'ai pas dit... C'est qui... Ah, moi, j'ai pas dit... Qui revient toujours ? Ça dépend des jours. Qui revient le plus souvent ? Ça dépend. Ah, vas-y, toi, je te parle plus, vas-y. T'as un gros... Sois honnête. Qui est le plus honnête ? Bah, c'est moi, hein. C'est pas lui, hein, vraiment. Sois honnête. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Voilà. Mais arrête de t'énerver, ça, hein. Non, mais parce que je vois que tu fais un peu le... Mec pas honnête du tout, hein. Ouais, c'est bon, j'arrête la vidéo, vas-y. Qui de nous deux ronfle le plus la nuit ? Y'a pas que la nuit, d'ailleurs, hein. Non, moi, je ronfle pas. C'est juste, je respire fort quand je suis enrhumée. Mais par contre, lui, quand il est vraiment fatigué, oui, il peut te ronfler, mais pas tant que ça. Qui de vous deux est le plus bordélique ? Ouais, c'est plus toi. J'allais dire, on n'est pas trop bordélique. Toi, tu dis, c'est moi ? Ah oui, effectivement, on n'est pas trop bordélique, tous les deux. Mais oui, on n'est pas trop. Il y a toujours un minimum de ménage. En fait, dans notre bordel, il y a un peu de rangement. C'est ça. Tu vois ? On se retrouve, Choya. Qui de vous deux est le plus investi ? Je pense que c'est investi dans le couple, peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas, franchement. Et tu dirais quoi ? Bah, en vrai, ça va. Nous deux, hein. C'est vraiment, là, y'a pas de... Ouais, moi, je pense que nous deux, on fait chacun. C'est... Toi, je sais que tu aimes bien les bons petits plats, je te prépare. Moi, j'aime bien les massages. Tu m'en fais souvent. Donc voilà, on se retrouve, on se retrouve. C'est sympathique. C'est sympathique. Qui est le plus bavard ? Oh, oh, oh. Eh, où il est ? La question ne se pose pas, on le voit, là, déjà. C'est moi x 10 000. Je parle, je parle, je parle. Mais je crois que j'ai tenu ça depuis Sephora, c'est pas possible. Mais moi, tu me laisses avec une personne, mais ça y est, je parle, je parle trop, trop, trop. Lui, ah, mais lui, il faut que je vous raconte. Quand il vit des histoires de ouf, moi, je te raconte chaque détail. L'histoire, elle dure deux heures. Lui, il te raconte juste la fin. Ça se termine en une phrase. Mais un peu de suspense, mais des détails. Qui, quand, où, quoi, comment ? Non, le mec, il te dit, voilà, classe. Je suis allé acheter du pain. Oh non, c'est trop. Moi, je te dis, j'ai pris la voiture, j'ai vu un mec, il a failli. Lui, non, j'ai acheté du pain. Mais il y avait la boulangère de d'habitude, où c'était une... Il ne te donne pas de détails. Qui est le plus photogénique ? C'est toi. Ouais, je pense. Je ne suis pas trop, trop photogénique de base, mais je pense... Entre nous deux, ouais, tu me valances. Ouais, je pense. Parce qu'en vrai, tu es vachement mieux quand même. Ah, c'est gentil, merci. T'inquiète. Qui est le plus canard ? C'est moi ! Non, je rigole, il n'y a pas la question. Ouais, j'ai peur. Parce que tu me dis, c'est qui qui est ça ? Il n'y a pas la question. Qui de vous deux est le plus proche de sa famille ? En vrai, ça se tape, mais je dirais plus, c'est moi. Ouais. Parce que je les appelle plusieurs fois par jour, mes parents. Ouais, c'est vrai. Et c'est plutôt moi qui les appelle, plutôt que toi, tu appelles... Ouais. Qui de vous deux est le plus sévère ? C'est toi, c'est clairement lui. En fait, lui, il vit avec des règles, tu vois, c'est carré, c'est comme ça, tu vois. Moi, je vis à la cool, vraiment comme je le ressens. Lui, pour lui, s'il n'y a pas les règles qui sont respectées, il peut être sévère. C'est vrai, tu es dur. Ah, t'as du jouet, c'est toi qui me connais le mieux, toi. Non, non, tu es dur parce que moi, comme je vis à la cool, du coup, toi, je te vois comme quelqu'un... Bon, pas sévère, tu vas donner des coups de cravache, pas du tout. Dans le sens sévère où t'as une ligne de conduite... C'est bien, je découvre ma personnalité. T'as une ligne de conduite dans la vie, ça veut dire que tu te lèves, tu fais ton sport, tu vois, c'est carré. Ah, ok, ça donne son sport. C'est carré. Et donc, t'es sévère avec toi-même. Moi, je ne suis pas du tout sévère avec moi-même. Moi, quand je dis que je commence le sport, je le fais une fois, j'abandonne après. Je ne suis pas du tout sévère avec moi-même. Qui est le plus intelligent à l'école ? C'est moi. Alors, attendez, on va... Parce que c'est différent. L'intelligence, c'est différent, en fait. Ce n'est pas parce que tu as fait de nombreuses études que tu es forcément plus intelligent qu'un mec qui en a fait moins que toi. L'intelligence, alors, pour le parcours scolaire, ça va être moi, voilà. Parce que tu apprends bêtement les choses que les profs te demandent d'apprendre pour ensuite les recracher dans un contrôle et les oublier le jour d'après. Nab, il a une autre intelligence. Nab, ce n'est pas du tout son truc, l'école. Bon, malgré que tu as fait quand même jusqu'au bac, c'est déjà ça. Mais toi, ton intelligence, c'est plus dans la vie, tu vois. Tu vas faire des trucs que moi, je n'aurais jamais pensé faire pour économiser de l'argent ou alors gagner de l'argent beaucoup plus facilement, tu vois. Là, tu as vu, je t'ai saucée. Tu pourrais un peu me dire, voilà. Tu es sympathique. Tu es sympathique. Qui est le plus jaloux ? Ça stoppe, moi, je dirais que ça stoppe. Toi, tu vas dire, toi, je suis sûr. Non, franchement, je dirais, on est pareil tous les deux. Ouais, voilà. Tu nous considérais comme jaloux ? Franchement, ouais. Mais c'est normal, en vrai. On tient à la... Moi, je suis jalouse un peu. Un peu, beaucoup. C'est vrai ? Oui, oui. D'accord. Mais ça va, c'est pas... Oui, ça va, c'est pas... Peut-être, je dirais, moi, plus que toi. Non, non, pas du tout. On ne se bouffe pas la vie, c'est juste... On est curieux, tu parles à qui, c'est qui, tu vois. Qui est le plus calme ? Alors, calme, ça va être nab, mais par contre, en fait, il ne faut pas l'énerver. En fait, c'est une cocotte minute. Je vous explique. Il prend sur lui, il prend sur lui, il prend sur lui. À partir du moment où il explose, vous le reconnaissez. Ça devient un gène. Je dénonce. Je sors les dossiers. Non, en fait, moi, je suis très impulsif, très colérique tout de suite. Et après, quand j'ai sorti ce que j'avais à dire, je vais me calmer, tout de suite après. Naps, c'est totalement le contraire. Et donc, je me suis adaptée à son caractère. Faut faire avec. Qui est le plus dépensier ? Ouais, ouais. C'est moi. Clairement, c'est moi. Mais ça va, quand même. Non, franchement, ça va. Tu vois, mais c'est vrai que c'est moi. Par rapport au début, c'était un truc de ouf, toi. Il m'a calvé, ça, moi. Ça, c'est toi ? Qui ? Non. C'est toi, c'est toi, mon frère. Qui de vous deux pète le plus ? Pourquoi tu mens ? Non, mais je pète pas beaucoup, toi. Non, toi, tu pètes en silence. Tu pètes en traître. Je peux parler ? Moi, je connais des gens qui pètent comme ça. Ça, c'est le mariage. Faut pas déclarer, faut pas déclare. Non, je déclare. Je sais pas si tu veux passer par l'aliennie, mais... On va pas répondre à la question. Qui de vous deux est le plus radin ? Mon mari. C'est mon théâtre. Ah, mon mari, il est radin. En fait, mon mari, je vous explique. Il a des projets dans sa tête. Et à partir du moment où il a pas atteint le projet, il se restreint quand même. Bon, beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Mais tant que t'as pas eu... Non, c'est vrai, quand je pense à un truc, tant que j'ai pas eu mon truc, c'est vrai que... Tant que t'as pas eu ton projet, je suis très sreint. Et moi non plus, je suis pas très très dépensière parce que j'ai peur de l'avenir, tu vois. Qui de vous deux est le plus curieux ? Bah, c'est moi. Moi, je suis très curieuse. Ouais, c'est vrai. Je suis très très curieuse. C'est un mauvais... C'est un défaut. Ah non, c'est comme une qualité. Ça peut être bien. C'est un défaut. Moi, je trouve que c'est... Moi, des fois, j'aimerais bien fermer ma bouche, tu vois. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Qui de vous deux a le plus besoin de l'autre ? Oh, je dirais que c'est moi. Ouais, c'est toi. Lui, si je suis pas là, il vit sa vie normale. Moi, j'ai plus besoin de lui parce qu'il m'apporte quand même pas mal de choses dans ma vie. C'est compliqué de le sortir. Non, je rigole. Tu peux le redire, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai. Non, mais je l'ai dit une fois déjà. Non, non, c'est vrai qu'il m'apporte vraiment beaucoup. Il me canalise énormément. Il me fait voir la vie d'une autre façon. Il m'apaise parce que je suis quelqu'un de très stressée, très nerveuse, etc. Donc, lui, il me calme un peu sur ce... sur ce point-là, sur mes défauts. Et oui, c'est vrai que... Mais franchement, tu pourrais dire... Parce que là, tu as répondu tout de suite, oh, c'est elle, calme-toi un peu parce que vraiment... Ouais, c'est vrai que je vais tout droit, direct. Non, mais fais un peu d'armes. Moi aussi, j'ai apprends à... Fais un peu d'armes que tu peux pas vivre sans moi non plus, tu vois. Moi aussi, sans elle. C'est compliqué. Et genre un peu devant la caméra. Qui de vous deux aime le plus voyager ? Franchement, moi. Ah ouais ? Ouais. Moi, je m'en fous. Vraiment, voyager... T'aimes pas, toi, être trop loin de la maison longtemps ? Ouais, voilà. Moi, je suis très casanière. J'ai assez peur des gens et de l'aventure. J'ai besoin d'être encadrée pour ne pas avoir un taux de stress élevé, tu vois. Donc, oui, c'est pas moi. J'aime bien voyager, mais sans plus. Toi, toi, c'est vrai que t'aimes bien découvrir... Qui est le plus têtu ? Ouais, j'avoue, c'est moi. Eh, Willy. Des fois, j'ai tort et... Oh non, c'est un calvaire. Un calvaire. Il est en tort. Il va te dire jusqu'à Babel West City qu'il a raison. Je comprends pas. Je lui explique par A plus B qu'il a tort. Il a raison, quoi qu'il arrive. Eh, Willy. Qui de vous deux est le plus sale ? Le plus sale... Ouais, je dirais... Non, je dirais moi. Je vais pas mentir. Bah, il va me prendre point de dégueulasse. Non, en fait, vous comprenez pas. Je suis pas dégueulasse. Loin de là. C'est juste que lui, il a une hygiène. Une hygiène physique. Mais le mec, il peut prendre quatre douches dans la journée. Parce qu'il a ses entraînements. Il se douche des fois avant d'aller courir. On va comprendre. Moi, je me douche une fois par jour, tu vois. Il y a pas quatre fois, tu vois. Lui, il est toujours propre sur lui. Toujours. Moi, des fois, je me laisse aller. Je vais pas vous mentir si vous voyez ce que je veux dire. Lui, non. Lui, c'est carré. C'est les ongles tac-tac tout le temps. Ah non, il a une hygiène sur lui. Non, je suis plus sale que toi sans dire que je suis sale. Je suis normale. Lui, il est dans la vie, mon vrai. Mais tant mieux pour moi. Oui. Tant mieux, c'est plus agréable. On va pas se mentir. Je préfère ça qu'autre chose, franchement. Alors, qui de vous deux a dit « je t'aime » en premier ? Eh, Willy, c'est lui. Lui, il me connaît à peine. Il m'a dit « je t'aime ». C'est pas vrai. Mais toi, t'es un disquetteur. Non, mais c'est vrai. J'ai dit ça. Une disquetteur. Tu t'en rappelles ? Hein ? Mais toi, tu dis « je t'aime » même à la boulangère, toi. Tu mens. C'est pas toi qui m'as dit « je t'aime » en premier ? Je m'en rappelle plus. C'était quand ? Wallah que c'est toi qui me l'as dit. Tu t'en souviens ? Mais bien sûr. Même si ça date, c'est quelque chose qui reste dans la tête. Ah, c'était dans la voiture, non ? Ah, ça, je sais plus du tout, mais... Ah, moi, je sais. Il faut qu'on la raconte. Il faut qu'on la raconte. Tu te souviens ? On était dans la voiture du taf. Et moi, je lisais ses textos parce qu'il avait laissé son portable dans la voiture. Bon, j'avais 17 ans. Ça va, là, je lis plus ses textos. Moi, j'avais quel âge ? Je suis 19. Toi, t'avais 19. Et du coup, je lis ses textos pour voir s'il parlait à d'autres meufs, tu vois. On venait de se fréquenter et tout. Et je vois, il parlait à une meuf. Je dis « ah, le bâtard » et tout. Je lis, tu vois. Et en fait, il dit en parlant de moi « ouais, je crois que je l'aime », tu vois. Et moi, je dis « croque ». Et la meuf, elle disait « ouais, mais elle est jeune, là, 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 hack ». Je l'ai eue. Hack. Donc, voilà. Et du coup, ouais. Et après, du coup, je lui ai demandé. Je lui ai dit « je crois que je l'aime ». Il m'a dit « oui, je crois que je l'aime ». Ah ouais, mais tu m'as boussé, hein. Mais moi, je suis cramée, moi. Je n'ai même pas besoin de moi. Qui de vous deux est le plus sociable ? C'est clairement moi. Ouais, c'est vrai. Oh, moi, je suis à l'aise. On discute. Moi, je suis très bavarde. On peut discuter de tout, de tout. Vraiment de tout, 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 tout. C'est vrai que je suis plus réservé. Oui, toi, tu es beaucoup plus réservé. Et d'ailleurs, des fois, quand je parle, mon mari, il me dit « tais-toi un peu ». Là, je sens que tu commences à saouler tout le monde et tout. Tant mieux qu'il me dise ça parce que moi, je ne m'en rends pas compte, tu vois. Et des fois, je peux dire des choses un peu innocemment. Et pour des personnes un peu plus réservées, ça peut les brusquer. Alors que moi, vraiment, tellement je suis hyper ouverte et tout. Donc, bon, mais tant mieux que tu me dis des fois « hack oscote ». C'est toi. Bella, Bella. Qui de vous deux est le plus fort mentalement ? Oh, c'est clairement, Nave. Moi, je n'ai aucune force mentale. Franchement, sur une échelle de 1 à 10, tu mettras combien ma force mentale ? Dis la vérité. Franchement. Réfléchis. Moi, 14, moi, 15. Ouais, ouais, clairement. Qui de vous deux est le plus serviable ? Oh, ça va, ça stop. Ouais, franchement, ouais, ça va, ouais. Dès que j'ai besoin de mon chargeur, Miskini va me le chercher, moi, pareil. Ouais, ouais, franchement. Même les venteurs, après, ils ont eu besoin d'aide, t'as les l'aider. Oui, oui, oui. Alors que je suis au top, franchement. Non, non, on est serviable, franchement, il n'y a pas de problème. Même dehors, je vais voir quelqu'un qui galère, je vais aller l'aider. Ouais, ouais, non, vraiment. Mais même toi, pareil, quand tu vois quelqu'un sur le... Pas sur l'autoroute, mais qui a un problème de voiture, tu t'arrêtes. On est des bonnes personnes. Qui est le plus susceptible ? C'est toi. Non, ça se tape. Oh, c'est carré. Oh, ça se tape. C'est clairement toi. Chéri, ça se tape. Ça se tape ? Je te promets, ça se tape. Ça va dépendre... Ah ouais ? Bah, t'es grave suspectie. Suspectible. Suspectible. Sussectible. Toi, t'es un peu dyslexique, non ? Susseptible. C'est pas gentil ce que t'as dit. Dyslexique, c'est pas grave ? Ah, t'es méchante. Wallah, c'est pas grave dyslexique. Pourquoi tu dis wallah ? Je suis pas dyslexique. Susseptible, c'est moi, genre sur-sur. Ah, sur-sur. Ah ouais ? Non, pas sur-sur. Je suis choquée. Ah, tu t'as pas dit je suis belle aujourd'hui ? Ah, c'est comme ça maintenant ? Non, arrête pas à ce point. Ah, je suis un petit peu belle, hein ? Pas beaucoup, hein ? C'est toi que tu me fais comme ça. Qui de vous deux s'endort en premier ? C'est Nab. Ouais. Moi, je reste... Ouais, c'est vrai, c'est souvent sur ton tel. Oui, oui, oui. Et puis, il y a la même question qui... Pas la même, mais dors le plus. C'est moi. Ouais, mais moi, je dors pas plus parce que je suis au taf. Oui. En vrai, si je t'ai ici, c'est pas près de ouf. Tu penses ? Ah bah ouais, je dors de ouf. En fait, moi, je dors tard. Et Nab, il se lève peut-être un peu plus tôt, mais il t'aime bien faire des siestes quand même. Moi, j'aime pas trop les siestes parce qu'après, je me lève encore plus fatiguée, ouais. Donc voilà. Mais sinon, on est des très très gros dormeurs. Qui de vous deux est le plus aimé ? Genre, je pense que c'est qui de vous deux aime le plus l'autre ? Ouais, commence pas à dire c'est moi parce que c'est moi. En fait, je pense qu'on s'aime... Mutuellement. Non, mais on s'aime mutuellement, ça c'est sûr. Mais tu sais, ils disent souvent dans le couple, il y a souvent une personne qui aime plus. Qui aime plus, c'est vrai. Et je pense que cette personne, c'est moi. Non. Bah non, regarde. Partons du principe où moi, je peux pas voir ma vie sans toi. Ça veut dire forcément que c'est moi qui aime le plus. Parce que toi, tu peux pas aimer une personne plus et te dire, oui, bah... Voilà, même si elle est pas là en soi, je pourrais m'en sortir, tu vois. Tu vois ce que je vais te dire. Donc... Je vais décrocher. Synthèse, antithèse. Thèse, j'ai vu comment... J'ai vu comment on dit. En tout cas, voilà. J'irai, c'est moi. Mais c'est pas pour autant que mon mari m'aime pas. Non, franchement, il m'aime. Mais... Qui de vous deux est le plus câlin ? J'irai, moi. Tout le temps, dès que je vois, je t'enlace, tout le temps. Bon, après, c'est normal, je suis une fille. Bon, après, est-ce que c'est... Oui, moi, généralement, on est un peu plus... On caline, oui. On caline. Vous les mettez... Non, il n'y a pas. Dans les potes, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, moi, je fais pas une câlin, tout le monde. T'es qui, on check. On check. Moi, ma femme, je la check. Je suis la moche. Qui de vous deux est le plus flémard ? C'est clair. Tu veux dire ça ? Bah oui. Oui, je suis choqué. Mais pourquoi ? Mais flémard, quand il faut faire le ménage, j'ai la flemme. Quand il faut faire un manger, j'ai la flemme. Quand il faut que j'aille me préparer, j'ai la flemme. Toi, machin, là, tu vas courir. Tu rentres, tu vas te doucher. T'as le choix, il y a muscu. Tu vois ? Non, mais t'as peut-être raison. Non, flémard, c'est moi. Malheureusement, j'ai pas... Mais après, ça dépend, c'est par période, en vrai. Des fois, tu vas être beaucoup plus agité que moi. Ah oui, c'est vrai. C'est moi, c'est dans ce sens-là, en fait. Oui, totalement. Oui, moi, c'est par période. Il y a des périodes où je vais être en forme. Là, c'est vrai qu'en ce moment, peut-être c'est l'hiver, je sais pas. Mais je suis très, très en dépression. Je suis en dep. Total. Qui de vous deux a fait le premier pas ? Ben, c'est Nob. Ouais, c'est bon. Moi, jusqu'à la mort, je fais pas le premier pas. Qui de vous deux est le plus ambitieux ? Nob. Moi, je vis au jour le jour. Je me prends vraiment pas la tête. Je pense que vous avez compris mon caractère. Je suis chill. On avance, on n'avance pas. On discute, on discute pas. Vraiment, chill. Qui de vous deux est le plus optimiste ? Nob. Moi, je vois toujours le côté... Un peu noir. Ouais, négatif de la chose. Je me dis, ouais, mais imagine, nanana. Nab, tout le temps, il me dit, arrête de penser négatif. Ça attire le négatif. Qui de vous deux est le plus maladroit ? Toi. C'est clairement moi. Une gaffeuse, mais il faut être dix mille. C'est parce que je parle trop, encore une fois. Qui de vous deux cuisine le mieux ? Franchement, en... Voilà. Franchement, tu m'as dépassé. Avant, parce qu'il faut savoir que c'est Nab qui m'a appris à faire à manger. Quand c'est connu, je savais pas du tout faire à manger. Et c'est lui qui m'a appris à faire à manger. Mais je trouve qu'avec la pratique, voilà. Toi, t'as perdu l'habitude. Vu que je fais plus, ouais. Voilà. Et moi, j'ai commencé à me retrouver en tant que chef. Je me suis cherchée en tant que chef pâtissière. Qui de vous deux est le plus hypocrite ? Non, tu peux pas dire que c'est moi. Ouais, quand même. Non, mais après, ça dépend avec quelle personne. Si on est obligé d'avoir une ligne de conduite pour le travail, etc. Malheureusement, on peut pas... Après, je pense que ça se voit, de toute façon. Oui, mais on se comporte pas... C'est ça, exactement. On se comporte pas comme avec une personne. Après, hypocrite, je trouve que c'est un mot très fort. Ouais, c'est un mot fort quand même. Ouais, très fort. Nous, on est plus cordial, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. On va pas être ouvert comme avec tout le monde. On sera cordial sans plus. Tu vois, tu vas sentir qu'il n'y a pas le... Et puis, on est tous les deux comme ça, vraiment. Ouais, quand ça passe pas, on esquive au max. On esquive au max. Voilà. Après, on garde les formules de politesse. Voilà, c'est ça, exactement. Bien sûr, on devient pas des apaches. Qui est le plus bagarreur ? Alors, lui, x10 000, mon frère. Laisse tomber. Bon, après, vous allez penser qu'il se bat tout le temps, mais pas du tout. Faut pas le chercher, c'est tout. Dans la rue, il court. Tu l'insultes, il te casse ta voiture. Fais réel. Il faut dénoncer. Non, mais c'était passé à ça. Il est rentré avec sa main. C'était un ballon, un ballon de basket. Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Je frappais un mec, il m'a insulté. J'étais en train de courir, il faisait le beau devant sa meuf. Eh bien, je peux te dire, je l'ai ridiculisé. Tu sais, c'est bien ? Qui de vous deux est tombé amoureux en premier ? C'est moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est clairement moi. Mais après, il a succombé. Ça s'est inversé. Non, non. C'est... Non. Voilà, mes petites pépites, j'espère que ce tag qui de nous deux vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur nous. Sur ce, nous, c'était un plaisir de tourner cette vidéo. Oui, de travailler avec vous. Merci. À bientôt. À très bientôt. Sur ce, voilà, cette vidéo est terminée. Et si elle vous a plu, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un like. À vous abonner si vous ne nous connaissez pas. Et si on est chillon et tranquille, c'est la famille. Effectivement. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci, par-là. Attends, laisse la place au revoir. Par-ci, par-là. TikTok et Instagram, je suis active tous les jours. Donc, si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, c'est là-bas que tu peux m'y trouver ou nous y trouver également. Il est là aussi, le pépère. Si t'es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, mets-moi en commentaire le mot scotch. Sur ce, nous, on t'embrasse très très fort. On te dit à très vite pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout. Ciao. Ciao.